Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'ancien guitariste qui a quitté. Il y a eu un gros laps de temps qu'on était à la recherche d'un guitariste. Après ça, on a trouvé un guitariste, on lui a montré les tunes, on a commencé à continuer la composition, mais vu que ce n'était pas la même dynamique avec un nouveau gars, ça a quasiment recommencé à zéro. Puis à part ça, il y a eu beaucoup de changements, on a lâché l'école, on s'est focussé là-dessus à temps plein pour vraiment avoir un produit qu'on était fiers, puis sortir un autre album, pas qu'on n'aime pas, mais qu'on est moins fiers, mettons, que celui-là. Après un délicieux déjeuner, gracieuseté de la copine à Dan, on reprend finalement la route vers Québec pour le spectacle de ce soir. Les mâmes se séparent et Will en profite pour aller se faire faire une nouvelle coiffure de style rockabilly. Il pense même à changer sa batterie pour une contrebasse. Les au revoir faits à la coiffeuse, on se rejoint à l'Hôtel Pur où on va dire salut à Hugo, manager des Hunters et à notre ami Meg. Mais c'est ça, chacun avait des gros trucs à faire. Lui, il s'est fait une beauté, sa peau de bass drum, changer les cordes, s'habiller comme du monde. Il était à réparer. Il était à réparer, non, sérieux. C'est le rush. Fidèle à nos habitudes, on part en retard, direction la JT. En déchargeant la vanne, la pression commence à se faire sentir. S'enchaîne sur scène, Alison, Aspie, et puis finalement, c'est au tour des chasseurs. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Chaudefou, je peux montrer. Ça, c'est du rush. J'ai aimé ça, j'en sais. Moi, c'est pas le rush. Comme à l'habitude, les gars finissent ça avec un petit van party et une session de skate à 5h du matin. Demain, direction Let's Go à Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada